Musique Musique Suis-moi, je sais peut-être D'un fond de destinée Crois-moi, j'ai envie d'être Meilleur que j'ai été Pourquoi un festival à Plouganou ? Et bien tout simplement parce que nous sommes tous tombés amoureux de cette région. Parce que les initiateurs donc sont des amoureux de cinéma. C'était un désir personnel, mais partagé avec les habitants de Plouganou. Tous ces amis nous ont poussés en fait à élargir le cercle des spectateurs au-delà de notre propre salon. Quand on m'a parlé de faire un festival en plein air, des projections sous les étoiles, moi je me suis dit que c'était absolument génial parce que c'est là que ça a créé vraiment des qualités de projections incroyables et puis des souvenirs pour toute la vie. On a eu plusieurs réunions de préparation du festival avec les adhérents au Ciné de la Baie. Ça a été un débat à cinq. C'est toujours difficile de faire un choix devant énormément de possibilités. On est tous dans l'association très très cinéphile, donc on a bataillé un peu pour le choix des films. Nous avons également eu la chance d'avoir sur Plouganou un collège et un principal qui est Hervé Simon, qui nous a proposé de faire travailler les jeunes collégiens également à la réflexion sur le choix de la programmation. Et on a voté en fait tout simplement. E.T. est arrivé assez vite. E.T. par exemple, c'est un choix qui résultait des échanges avec les jeunes. Un film comme E.T. c'est génial parce que d'un seul coup le ciel devient presque une partie de l'écran pour la projection. Même chose après pour le court-métrage Fanfare, qui a été visionné par une vingtaine de collégiens et qui les a enthousiasmés. On s'est fait découvrir des films. Moi, je ne connaissais pas du tout Le Chant de la Mer, par exemple. Et c'est un film que j'ai découvert en préparant le festival. Et j'ai de nouveau pleuré hier, quand j'ai regardé le film avec mes enfants. L'année prochaine, on est déjà à fond. Plein de projets là. Alors l'année prochaine, ça va être encore mieux. Oui, il y aura encore du cinéma. L'année prochaine, il n'a plus gagné. Bien sûr, il faudrait être présent. Et le thème, ce sera sport et gagne. 2024, les JO. Moi, c'est Apolline Alexandrini. Je suis maquilleuse effets spéciaux. Et je suis également membre de l'association Project Lenting, une association de cinéma qui est basée dans la région parisienne, dans le 77. De mon côté, j'ai pu particulièrement préparer l'atelier effets spéciaux et maquillage pour les enfants et les collégiens de Plouganou. Et du coup, j'ai réalisé un zombie sur notre tir modèle Adam. et également aidé Florian pour la préparation du workshop et de l'atelier pour les enfants sur les blessures. On a eu la chance de pouvoir travailler avec Laurent Vallat et chez Création Silicone et qui nous a permis de nous fournir un maximum de matériel pour animer l'atelier maquillage. Et je l'en remercie énormément parce que je pense que sans lui, on n'aurait pas eu la chance de pouvoir réaliser tous les effets qu'on a fait. Donc merci beaucoup Laurent et puis j'espère te revoir bientôt. Je suis originaire de Morlaix, donc je suis très content de faire cette première édition du Festival du Cinéma ici, à mes origines. J'étais cobaye aussi pour le make-up, pour le make-up zombie. Donc je n'ai pas pu participer malheureusement à toutes les projections, mais je voulais vraiment dire bravo à l'équipe Cine Étoile parce que l'équipement qui a été proposé pour les projections était incroyable. Au niveau du son et de l'image, c'était vraiment de voir une qualité comme ça à l'extérieur. Et puis par rapport au vent et tout ça, on se croyait vraiment dans une salle de cinéma. C'était vraiment incroyable, donc bravo à eux. Oui, surtout que justement dans ce cadre somptueux et avec une espèce de correspondance inattendue et je crois qu'il faudrait l'encourager dans la programmation future, si c'est possible, avec E.T. et notamment le ciel étoilé qui se prolongeait avec le ciel réel. Et là, je crois que ça a été un grand moment pour tout le monde parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a ressenti. C'est une super expérience à faire, c'est super cool et les personnes qui s'occupent de nous sont super gentilles et c'est à refaire avec plaisir. Alors de base, moi je suis bénévole, mais c'était une super expérience. On s'est beaucoup amusé. Très satisfaisant à voir et voilà. C'était une super expérience et j'ai beaucoup aimé le maquillage du zombie. C'était assez drôle à voir. Sous-titrage ST' 501